Alors on a ici une fonction définie par morceau. En fait, chaque morceau est un segment de droite. Donc la courbe représentative ici de cette fonction G, c'est une réunion de segments de droite différents. Alors là, ce qu'on va faire, c'est essayer de déterminer le domaine de définition et l'ensemble image de cette fonction G. Donc le domaine de définition G, j'imagine que tu te souviens de ce que c'est. En fait, c'est toutes les valeurs pour lesquelles la fonction est définie, c'est-à-dire pour lesquelles on peut calculer l'image par la fonction G de la valeur choisie. Donc on va l'écrire comme ça, l'ensemble de définition. Donc c'est l'ensemble des valeurs pour lesquelles on peut déterminer l'image par la fonction G. Alors ici, on voit que si x est plus petit ou égal à moins 6, en fait, il n'y a aucune manière de définir l'image de la valeur x, puisqu'on n'a que cette possibilité-là. Si x est strictement supérieur à moins 6 et inférieur ou égal à moins 3, on peut déterminer l'image de x en utilisant cette partie de la définition. Quand on dépasse la valeur moins 3, on se retrouve dans cette possibilité-là, entre moins 3 et 4 strictement, pour une valeur de x strictement supérieure à moins 3 et strictement inférieure à 4, on peut effectivement calculer l'image en utilisant cette définition-là. Et puis, dès qu'on passe la valeur 4, on se retrouve, si x est supérieur ou égal à 4 et inférieur ou égal à 6, on peut utiliser cette définition-là pour calculer l'image. Voilà. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si x est inférieur ou égal à moins 6, on ne pourra pas définir l'image de G, puisqu'on ne sera dans aucun de ces trois cas-là. En fait, là, G est défini dans les trois cas qui sont ici. Donc, ce que je lis ici, c'est la borne inférieure du domaine de définition de la fonction G. Donc, x doit être supérieur strictement à moins 6. Alors, pour déterminer la borne supérieure, on est tenté d'aller tout de suite lire ce qui se passe ici. Mais en fait, il faut quand même vérifier qu'il n'y a pas d'interruption entre cette valeur-là, moins 6, et cette valeur 6 ici, qui est là. C'est-à-dire qu'en fait, chaque borne qui est ici est reprise dans l'intervalle suivant. Alors ici, on a x strictement supérieur à moins 6. Quand x est égal à moins 3, on est dans cette définition-là. Et dès qu'on passe la valeur moins 3, dès qu'on est un tout petit peu supérieur à moins 3, on passe à cette définition qui est ici, à la deuxième ligne, la deuxième clause. Et on y reste jusqu'à être un tout petit peu inférieur à 4. Et dès qu'on arrive à la valeur 4, on se retrouve dans la troisième clause qui est ici, cette partie-là de la définition, jusqu'à la valeur x égale à 6. Donc effectivement, là, on a en fait bien recouvert tout l'intervalle qui va de moins 6 exclu à 6 inclus. Donc ça, ce que j'entoure ici, c'est bien effectivement la borne supérieure de l'intervalle de définition. Alors maintenant, on a déterminé en fait le domaine de définition. Je vais l'écrire d'une manière un peu rigoureuse, mathématique. Donc c'est l'ensemble des valeurs x appartenant à R, donc des nombres réels x, tels que x, alors x doit être supérieur strictement à moins 6, et puis, ça c'est ce que je lis ici, et puis inférieur ou égal à 6. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble de définition. En fait, ça veut dire que x peut être n'importe quel nombre réel, strictement supérieur à moins 6 et inférieur ou égal à 6. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de déterminer l'ensemble image de cette fonction g. Alors en fait, pour ça, ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est déterminer un encadrement, enfin voir entre quelles valeurs le nombre g de x pourra se trouver. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est déterminer ça, en fait un encadrement de g de x dans chacun des cas qui est ici. En d'autres mots, on va essayer d'écrire quelque chose comme ça, g de x inférieur ou égal à une valeur, est supérieur ou égal à une supérieure ou supérieure ou égale. On verra ça, en fait, en fonction de ce qui est des signes qui sont là. Donc voilà, on va essayer de déterminer entre quoi et quoi, dans chaque cas, le nombre g de x est compris. Alors, je vais d'abord m'occuper du premier cas, de cette première clause qui est ici, et elle est valable pour x compris, enfin, strictement supérieur à moins 6 et inférieur ou égal à moins 3. Alors là, ce qu'on va faire, c'est manipuler ces inéquations-là pour arriver à exprimer x plus 7, à trouver un encadrement de x plus 7 si tu préfères. Et en fait, là, j'ai x, donc si je veux x plus 7, je vais ajouter 7 ici, et donc je vais ajouter 7, en fait, à chaque membre de cette inéquation. Donc je vais ajouter 7 ici, je vais ajouter 7 là, et je vais ajouter 7 là. Donc là, en fait, si j'ajoute 7, je vais avoir ici x plus 7, et le fait d'ajouter 7, ça ne change rien à l'ordre. Donc je vais garder les signes comme ça. Alors ici, qu'est-ce que je vais avoir ? J'ai ajouté 7, il faut que j'ajoute 7 ici aussi. Donc je vais avoir moins 6 plus 7. Et puis de l'autre côté, à droite, je vais avoir moins 3 plus 7, puisqu'il faut que j'ajoute 7 à tous les membres de cette inéquation. Alors maintenant, je vais faire les calculs. Moins 6 plus 7, ça fait 7 moins 6, ça fait 1. Et ici, alors ici, ce que j'ai, c'est x plus 7. Donc x plus 7, c'est g de x dans ce cas-ci. C'est le cas dans lequel je me suis placé. Donc je vais avoir ici g de x, qui est donc plus grand strictement que 1, et plus petit que moins 3 plus 7. Alors moins 3 plus 7, ça fait 7 moins 3, ça fait 4. Et là, je garde un signe inférieur ou égal, puisque c'est celui que j'ai depuis le début. Effectivement, si x est égal à moins 3, tu peux calculer g de moins 3. g de moins 3, ça se calcule avec cette expression-là, ça fait moins 3 plus 7, c'est-à-dire effectivement 4. Donc voilà, finalement, je sais que dans ce premier cas, dans le cas de cette première clause, eh bien en fait, l'image, elle va être comprise entre 1 strictement, strictement supérieur à 1, et inférieur ou égal à 4. Je vais l'écrire ici, ça, g de x va être plus petit ou égal à 4, et strictement supérieur à 1. Voilà, alors maintenant, on va faire la même chose pour l'autre côté. Alors il faut faire attention, parce que c'est de la manipulation algébrique, rien d'autre. Donc il faut bien faire attention à suivre les règles de manipulation algébrique. Donc là, je vais me mettre dans la deuxième clause. Donc je sais que x est plus petit, strictement plus petit que 4, et strictement plus grand que moins 3. Et là, je vais faire comme tout à l'heure, je vais essayer de reconstruire cette expression-là. Donc déjà, je vais avoir, là j'ai x, il faudrait que j'ai moins x ici, c'est moins x qui est là. Donc je vais multiplier tout par moins 1. Alors, si je multiplie x par moins 1, je vais avoir moins x, ça c'est ce qui m'intéresse. Et ici, quand je multiplie cette borne-là, moins 3 par moins 1, moins 3 fois moins 1, ça fait 3. Et puis là, je vais avoir 4 multiplié par moins 1, ce qui fait moins 4. Alors maintenant, il faut que je fasse attention aux signes. En fait, quand tu multiplies par un nombre négatif, l'ordre change, l'ordre est inversé. Donc on va avoir un signe comme ça. 3 va être plus grand que moins x, qui va être plus grand que moins 4, strictement. Alors maintenant, j'ai presque terminé. En fait, je vais ajouter 1 partout. Donc je vais avoir ici, je vais faire plus 1 à chaque terme, chaque membre ici. Donc je vais avoir ici 1 moins x, qui va être strictement supérieur à, là j'ai moins 4 déjà. Et comme j'ajoute 1, je vais avoir 1 moins 4, plus 1 moins 4. Et puis de l'autre côté, ce terme-là, j'avais 3 et j'ajoute 1, donc je vais avoir 1 plus 3. Alors là, je fais les calculs maintenant. Ici, j'ai 1 plus 3, ça fait 4, qui est plus grand que 1 moins x, mais 1 moins x, dans notre cas ici, c'est g de x. Voilà, qui doit être strictement supérieur à 1 moins 4. 1 moins 4, ça fait moins 3. Voilà. Alors du coup, là je sais dans quel intervalle de valeur va se trouver l'image de x, quand x est compris entre moins 3 et 4. Alors je vais réécrire ici, dans l'ordre habituel. Moins 3 strictement supérieur, inférieur pardon, à g de x, qui est strictement inférieur à 4. Alors il me reste maintenant ce dernier cas qui est là. Alors je vais le faire ici. Je pars de cet intervalle-là, donc j'ai x qui est supérieur ou égal à 4, et puis inférieur ou égal à 6. Et là, je vais essayer de reconstruire cette expression-là. Donc je dois trouver un encadrement de 2x moins 11. Alors je vais déjà multiplier par 2 tous les termes, tous les membres ici. Donc je vais avoir x, si je multiplie par 2, j'ai 2x, et qui va être supérieur ou égal à 4, multiplié par 2, parce que je multiplie par un nombre positif, 2 c'est positif, donc l'ordre ne change pas. Et ici, je vais avoir 4 fois 2, 4 fois 2, ça fait 8. De l'autre côté, je vais multiplier, j'ai 6, je multiplie par 2, donc je vais avoir 6 fois 2, ça fait 12. Donc je récapitule, si x est supérieur ou égal à 4, alors 2x est supérieur ou égal à 8, et si x est inférieur ou égal à 6, 2x est inférieur ou égal à 12. Alors maintenant, je vais enlever 11, soustraire 11 à chaque terme. Donc je vais avoir ici 2x, je vais les réécrire comme ça, 2x, je vais réécrire ça comme ça, j'ai 8, là je vais écrire 12, et je vais soustraire à chaque membre 11. Donc je vais faire ici 2x moins 11, là je vais avoir 8 moins 11, et là 12 moins 11. Donc là, je soustrais un nombre, ça ne change pas l'ordre dans lequel sont rangés ces nombres-ci. Alors je fais les calculs, 8 moins 11, ça fait moins 3, ici, qui est inférieur ou égal à 2x moins 11, mais 2x moins 11, c'est g de x quand x est compris entre 4 et 6 dans cet intervalle-là. Donc là, j'ai g de x, qui est inférieur ou égal à 12 moins 11, 12 moins 11, ça fait 1. Voilà, alors là, j'ai déterminé du coup l'intervalle des valeurs images dans ce cas-ci, dans le cas de cette troisième partie de la définition, je vais le réécrire là, g de x, alors ça va être supérieur ou égal à moins 3, et puis inférieur ou égal à 1. Voilà, alors maintenant, je vais effacer tous les calculs qui sont là, tout ça, je n'en ai plus besoin, et je vais, on va déterminer maintenant l'ensemble image. Alors, et donc l'ensemble image, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre le nombre g de x. Et en fait, l'ensemble image, ici, on va pouvoir l'obtenir en combinant ces inégalités qui sont là, enfin, ces encadrements de la valeur g de x, plutôt. Ici, on dit que g de x est plus grand strictement que 1 et inférieur ou égal à 4. Là, j'ai g de x qui est strictement supérieur à moins 3 et strictement inférieur à 4. Donc, si je combine ces deux-là, en fait, je vais pouvoir dire que g de x, il sera strictement supérieur à moins 3 et inférieur ou égal à 4. Ça, c'est en combinant ces deux encadrements-là. Et puis, ici, j'ai g de x qui est supérieur ou égal à moins 3. Donc, g de x peut prendre la valeur moins 3. Et puis, inférieur ou égal à 1, ce qui était déjà compris dans ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, finalement, je vais l'écrire comme ça. L'ensemble image, c'est l'ensemble des nombres y appartenant à R. Je peux l'écrire de cette manière-là. telle que y est supérieur ou égal à moins 3. Donc, je vais l'écrire comme ça. y est supérieur ou égal à moins 3. Et puis, inférieur ou égal à 4. Voilà. Alors, ici, j'ai écrit y. J'aurais pu très bien écrire g de x. Ici, ça, ce y, en fait, c'est... On peut l'exprimer comme g de x. C'est-à-dire que ce y, c'est l'image d'une certaine valeur x par la fonction g. Voilà. Merci.